En tant qu'ancien député européen, la France sur la scène internationale pèse peu. Elle pesait par le passé, elle pèse peu aujourd'hui. Et donc elle peut donner de la voix, faire des sorties, faire des communes, cher Salim. De la part de la France, ce que je serai en droit d'attendre en tant qu'citoyen français d'origine algérienne, c'est une initiative française pour la paix. Or, depuis des décennies, on n'a pas eu d'initiative pour la paix. Et la racine du problème aujourd'hui, c'est qu'il y a un bafouement total du droit à l'autodétermination et du droit à un État du peuple palestinien. Et ça n'a que trop duré. Et donc on ne peut pas, sans récit national, sans perspective nationale, créer une génération qui peut effectivement apparaître comme étant sereine du côté des Palestiniens. On a une génération qui est prête à partir en guerre pour obtenir ce qu'elle n'a pas obtenu par la voie politique, par la voie des Nations Unies. Alors c'est peut-être regrettable. Évidemment, de partir vers cette issue-là. Mais encore une fois, c'était l'échec crisant des organisations internationales. Moi, j'en veux aux États-Unis, j'en veux à l'Union Européenne, et j'en veux aux pays arabes, qui quelque part ont joué de ce conflit sur des enjeux géopolitiques, mais qui n'ont pas voulu véritablement le régler. S'ils avaient voulu, ils seraient réglés.